Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap Alors je vous retrouve pour une vidéo haul horizon créatif Et oui j'ai encore craqué C'est le 3ème colis que je reçois ce mois-ci Et il va vraiment falloir que je me calme fortement Bref, je me suis fait venir 2-3 petites bricoles Bah j'avais envie comme ça, voilà, ça s'explique pas Et donc du coup, je vais vous montrer tout ça Donc on est parti Alors Donc le carton Donc du papier bulle, c'est toujours très très bien emballé Ça franchement j'adore, j'aime beaucoup Quand les colis comme ça sont super bien emballés, c'est génial Et puis au moins ça permet de récupérer le papier bulle Alors comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose Mais par contre, niveau budget, on est pas mal Donc je vais vous montrer tout ça Je vais juste en mettre ça Pour pouvoir m'asseoir Alors J'ai donc un petit mot de Ninon Merci beaucoup, joyeuse fête, créativement Ninon Donc la carte Alors je me suis fait venir On va commencer par le drop Vintage drop nouveau Donc j'ai toutes les autres couleurs Et il me manquait que le gris Donc le gris, le nom c'est le Earl Green Voilà Donc je les ai toutes Et c'était le seul qui me manquait Donc ça fait l'occasion de le faire venir Ensuite Je me suis fait venir une Spark Ça doit être ma quatrième C'est la Butterfly Spill Donc c'est un joli rose nacré gold Alors moi qui suis pas rose Celui-ci je l'adore Je le trouve très très joli Niveau coloris Regardez-moi ça comment c'est beau Moi j'adore Donc ça fait pas un rose Ni rose bébé Ni rose fuchsia Ça fait un rose un peu Voilà nacré gold Et je le trouve vraiment Splendide Donc voilà Ensuite Je me suis fait venir Une peinture métallique La Rusty Red Car je n'ai pas de rouge Et j'avais un projet là A venir Donc il me fallait du rouge Donc voilà Ça fait l'occasion Donc très joli rouge Ensuite Je me suis fait venir L'acrylique Paint De Finaber C'est la Cofidor Je la trouve vraiment Splendide au niveau coloris Entre le or et le marron Donc voilà Et le dernier C'est la Noisette Je ne l'avais pas non plus C'est un joli marron Voilà Donc de Finaber également Ensuite Je me suis fait venir Des cires Et oui Je n'ai pourtant encore Pas testé les deux Que j'avais acheté l'autre fois Mais bon Ce n'est pas grave Elles sont là Vous voyez Elles sont encore sur mon bureau Voilà Je ne les ai encore pas testées Donc du coup Au niveau des couleurs Je me suis fait venir Bleu lagon Parce que dans mon précédent haul Horizons créatifs Je m'étais fait venir Celle-ci La Peacock P-E-A-C-O-C-K Et j'ai trouvé que les deux Se mariaient assez bien Pour une future créa Donc voilà Cire Donc de la marque Finaber Donc voilà Donc toujours très bien emballé J'ai toujours du mal A enlever Voilà Le contour Hop Voilà Donc super Je ne me suis pas arrêtée là Au niveau des cires Je me suis fait venir La Fear Bird F-I-R-E-B-I-R-D Donc c'est un joli marron Donc pareil Dernier haul Horizons créatifs Je m'étais fait venir La Bronze Edge Donc je trouvais Que ça se mariait bien Ensemble Voilà Je fais comme les autres J'enlève de l'emballage Voilà Et la dernière cire Donc la troisième Que j'ai eu envie De me faire venir C'est la suite rose Alors pourquoi la suite rose ? Bah parce qu'avec la Spark rose Voilà je me suis dit Bah pourquoi pas Faire un mélange des deux Donc voilà Autant harmoniser les couleurs Oups C'est une boîte sauteuse Je voulais juste voir La couleur De ce rose Dès moi ça comment c'est joli Pourtant je suis pas fan du rose Mais celle-ci elle m'a plu Comme quoi il y a des couleurs des fois Donc du coup ça me fait au total Cinq cires Voilà Pour débuter une petite collection Ensuite la dernière chose Que je me suis fait venir C'est ce très joli moule De la marque Prima J'ai eu vu Quelques Quelques moulages de celui-ci Et ça m'a fait envie Donc je lui ai dit Bah allez Vas-y Hop Je le trouve vraiment très beau Avec les fleurs de lys Voilà Je le trouve vraiment magnifique Donc prochain moulage Ce sera celui-ci Donc Vous verrez une vidéo moulage Que j'ai fait Hier ou avant-hier Donc il m'arrive de les faire maison Mes moules Mais il m'arrive aussi de les acheter Voilà Donc Vraiment superbe Donc Hâte de les mouler Voilà Et puis dans le fond Bah il y a une Papier Sur le thème de Noël Alors il me semble pas l'avoir commandé Je pensais que c'était la serviette Bah ça doit être un cadeau de Ninon Je pense Parce que je ne l'ai Je ne l'ai pas commandé du tout Donc je pense que c'est son cadeau A Ninon Et je pensais que c'était la serviette Dans le fond Donc Très jolie Carte de Noël Magnifique Très sympa Donc merci beaucoup Ninon Pour ce présent Donc c'est de la marque Bah vous voyez là Voilà Superbe Très jolie Carte ancienne Comme ça C'est vraiment sympa Merci beaucoup Ninon Pour ce cadeau Et puis donc La fameuse serviette Donc là c'est Oh 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 Donc très sympa C'est dans le thème Car nous sommes à 12 jours 11 12 jours de Noël Donc ça s'approche C'est bientôt Donc voilà Une très jolie serviette Oh 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 Donc Super sympa Voilà Donc j'espère que Saul Vous aura plu Moi je vais ranger Toutes ces petites choses Peut-être pas ce soir Là Ce qui se fait un peu savent Mais demain après-midi Si j'ai le temps Je continuerai mon rangement Et puis une fois que mon rangement Sera fini J'en ferai une vidéo Mais Vous inquiétez pas Vous serez prévenus Quand je ferai le tour De ma pièce Je pense que le tour De ma pièce Je le ferai L'année prochaine Là je vais laisser passer Les fêtes de Noël Jour de l'an Tout ça Et puis bah Comme ça moi ça me laisse le temps De continuer à ranger Ma pièce Et puis bah Dès que Dès que j'aurai fini Bah je vous prendrai Pour une vidéo Voilà Sur ce je vous laisse Je vous souhaite de passer Une bonne soirée Et je vous fais Plein de bisous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada